Goutemorgén, allez, y'den, nous vous recevons aujourd'hui le nom de François Bréjib, Ben Chana, j'ai une nouvelle bête-faire, tout le monde, nous nous recevons le nom de Béjah, Ben Linda, si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, Context des Inglés, Éternel, nous étudions Masechet, Barakhot, Père Higdalet, Mishnah, Gimel Rabban Gamliel, Omer, «Bekhol yom mitpalel adam 18, Rabbi Osho, Omer, ame'en 18, Rabbi Akiva, Omer, «im shugurat filatopi, vittpalel 18, veim lav, ame'en 18. » On commence, on continue maintenant à la fraude de la Tfilah, on a expliqué dans la première Mishnah, d'ailleurs j'ai oublié, une prise importante en Mishnah, mais d'ailleurs, je le dis tout de suite, première Mishnah, on a expliqué quelle est l'heure à laquelle tu dois faire une Tfilah, deuxième Mishnah, on a eu quelque chose de pas tellement en rapport, on est venu te dire, on a parlé de la Tfilah de Rabbi Nechounia Ben Akana, lorsqu'il a encore une âge, lorsqu'il sortait, on te l'a mis juste après pour te dire que dès que t'as fini ta Tfilah, jusqu'à ce que tu t'étudies un petit peu, d'accord ? Mishnah, Gimel, on revient maintenant sur le contenu de la Tfilah. Quand tu te fais une Tfilah, la Midah, qu'est-ce qu'elle doit contenir ta Mishnah, ta Tfilah ? Rabban Gamliel me dit, chaque jour, un homme, il doit faire une Tfilah de Shmona Esri, dire les 18 brachotes, ok ? Ça veut dire, lorsque, si vous regardez le contenu de la Tfilah, la base de la Tfilah, il faut bien comprendre, toute Tfilah, elle contient trois brachotes au début, on grandit le nom et l'honneur d'Hachem, on reconnaît sa grandeur, sa force, le fait qu'il est au-dessus de tout, qui dirige tout, qui va... toute Tfilah, elle commence avec ça. Magan Abraham, Khayyam Etim, et Akia la Kadosh. La fin de la Tfilah, c'est une fois qu'on a demandé au milieu de la Tfilah, tu demandes ce qu'il faut demander. Donc, ça va varier selon le jour. Si c'est un jour de Khol, tu demandes tous les besoins. Si c'est un jour que tu as Dos, tu demandes juste des besoins Gdoshim, parce qu'on a fallu à prier de son entriste le jour de Khol, le jour de Gdusha. Donc, forcément, on va faire une Tfilah au milieu avec quelque chose de beaucoup plus court. A Rosh Hashanah, on va se retrouver avec trois brachotes au milieu. Et après, une fois que tu as fini, maintenant, tu as demandé ce que tu voulais, alors c'est le moment de remercier Hachem et de prier sur le futur et lui demander aussi à la retention de la Tfilah. Donc, on a D'accord ? On en a trois au début, trois au milieu, trois au début, trois à la fin, et au milieu, alors, soit une brachote, soit beaucoup plus de brachote, soit douze, en réalité, c'est treize, parce que la brachote de la minimale Al-Shinim, elle a été rajoutée plus tard, à l'époque où il y a eu des apicoros, trop fort, mais en théorie, il y avait juste douze au milieu, donc ça faisait dix-huit, dix-huit brachote au total, trois à trois et douze au milieu. Et donc, selon Abba Gamliel, chaque jour, tout homme doit prier dix-huit brachote, comme ce qu'on fait dans notre Amida. Rabbi Oshou Omer me dit, non, ce n'est pas la peine d'en faire dix-huit, tu peux faire aussi un semblant des dix-huit, tu n'es pas obligé de prier les dix-huit brachote, tu peux même, au milieu, au lieu de dire les douze brachote, ou les treize maintenant, tu te donnes juste un petit condensé. Alors, c'est quoi un condensé ? Marc, le cas est très intéressant dans la Gemara, est-ce que c'est comme ça, on l'a expliqué pour le Valkyrie en haut, tu as la première phrase, conclusion, première phrase, conclusion, et comme ça, on va conciter toute la voie à traduit, je l'ai fait très rapidement, ou bien, c'est un texte indépendant qui s'appelle la tefillah de Havinenu, dans les Sidurim Sorad, elle n'est pas imprimée, dans les Sidurim Hachkanaz, elle est ou bien imprimée, parce que quelqu'un qui est en très grande difficulté, il pourra dire cette tefillah, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie de le dire, c'est après un accouchement, il y avait eu à peu près deux jours, ou que je n'avais pas dormi, j'arrive à la tefillah, impossible, dès que je m'arrête de quoi que ce soit, je m'endors, je commence ma tefillah, je m'endors, je ne me dis pas, je ne me dis pas, concentre-toi, si tu as Hachkanaz, tu fais vite vite vite, ta tefillah, tu fais Havinenu Hachkanaz, et comme ça, tu as vite fini, et au moins, ça t'as réussi à te concentrer, tu l'as fait, dans certaines circonstances, il vaut mieux le faire, plutôt que de rien faire, d'accord, il y a des conditions assez complexes, pour pouvoir lire la tefillah de Havinenu, l'usage, il n'aime pas le dire de toute façon, mais malgré tout, celui qui est bloqué, et qu'il a juste deux minutes et demie, pour faire une tefillah, qu'il le fasse, au moins, c'est toujours mieux que rien, d'accord, donc, ça c'est la tefillah de Havinenu, et, et, donc, on a dit, c'est quoi, un semblant du Havinenu Hachkanaz, est-ce qu'il fait, en condensé, un début de phrase, une conclusion, une début de phrase, une conclusion, ou bien, est-ce qu'il fait le texte de Havinenu, Rabi Akivormer, Rabi Akivormer, qui m'a dit, non, écoute, ça dépend, ni tu fais, ni on impose à tout le monde de faire 18 brachot, ni on impose à tout le monde de faire le condensé, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, ça dépend, si jamais, c'est quelqu'un qui sait prier facilement, la tefillah, elle est, je goura, mes filles, elle dégouline facilement de sa bouche, alors, il te palais, je m'en esrei, il pourra effectivement faire la tefillah, je m'en esrei, mais il me lave, mais si par contre, il a, il ne sait pas bien prier, c'est fréquent, si j'avais un ami, guerre, il galérait, c'était très dur, quand on est au tout début, pour faire la tefillah, il fallait le faire, je le prenais des heures, c'était à la limite infernal, il avait une solution, je m'en ai très connue, j'ai l'air, c'est bon, j'ai l'air, c'est bon, c'est bon, quelqu'un qui est vraiment bloqué, mais en tout cas, il y a aussi, dans d'autres circonstances, demander un rave, bien sûr, mais concrètement, on a aussi la possibilité de faire rave, nous, ça aide aussi, dans certaines circonstances comme ça, donc, il me j'le râle à toi, mais il ne s'est pas bien prié, la tefillah, elle ne dégouline pas facilement, c'est trop dur, ça ne se passe pas facilement, alors dans ce cas-là, il pourra faire la tefillah de Me'en, Shwana Essay, de faire la tefillah condensé, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltou Vesela.